Bonjour Richard, on parlait tout à l'heure d'un projet potentiel de forêt nourricière, d'activité avec des étudiants qui pourraient favoriser l'apparition de forêt nourricière ici. Dans la conversation, j'ai vu qu'on pourrait peut-être développer ce projet-là sur cinq étapes. La première étape du projet, ce serait de demander aux étudiants de faire une recherche sur la base d'une liste d'arbres fruitiers qu'on leur fournirait, une liste d'arbres fruitiers locaux. Je remarque que ça même, en tant que tel, ça pourrait être l'une des étapes de demander aux étudiants de réaliser la liste la plus longue possible d'arbres fruitiers locaux rustiques en faisant des recherches sur Internet. La plus longue liste possible d'arbres fruitiers qui peuvent pousser au Québec et qui poussent bien ici sous notre climat, à notre latitude. Donc, première étape, ce serait de dresser cette liste-là. La deuxième étape, ce serait de faire une recherche sur chacun des arbres de la liste. Donc, chacun des étudiants pourrait avoir à faire comme travail d'une paire ou de deux paires une petite recherche sur l'arbre qu'il aura choisi. Si on a une trentaine d'arbres, on peut les distribuer dans des classes pour que les étudiants fassent chacun un arbre. Si on a cinq classes, ça fait qu'on a cinq recherches différentes sur le même arbre. On peut choisir la meilleure dans le tas où on peut les publier toutes. Une fois qu'on a fait faire les recherches par les étudiants sur chacun des arbres fruitiers, on réalise avec ça un espèce de petit catalogue qui présente les différents arbres fruitiers qui existent aux gens qui auront le catalogue en main. Ce catalogue-là, on le confie aux jeunes pour qu'eux-mêmes le distribuent autour d'eux. Ça peut être un catalogue strictement virtuel. On peut en imprimer quelques copies pour pouvoir le feuilleter. Mais s'il existe en version entièrement virtuelle, les jeunes peuvent le e-mailer auprès de leurs proches, auprès du plus grand nombre de personnes qui veulent, de manière à ce que ces gens-là soient sensibilisés à l'existence des arbres fruitiers locaux. Dans le document qu'on leur envoie, on présente aussi une petite marche à suivre pour faire pousser ou pour se procurer chacun de ces petits arbres-là. Puis, dans une troisième étape, une fois que le catalogue aura été abondamment distribué, on demande aux gens qui voient le catalogue de signaler leur préférence pour l'un des arbres, d'inscrire à un endroit sur Internet, d'envoyer un e-mail à une place sur Internet pour dire lesquels parmi ces arbres-là leur semblent les plus intéressants. C'est quoi l'arbre le plus souhaitable sur leur terrain, par exemple, les cinq arbres les plus intéressants pour leur terrain. On dresse à partir des informations que les jeunes nous donnent à un palmarès, des arbres qui sont les plus souvent soulignés comme étant les arbres les plus intéressants par les gens. Avec le petit palmarès qu'on a dressé, c'est la quatrième étape. On demande aux jeunes de faire pousser quelques-uns des deux ou des trois ou des quatre ou des cinq espèces les plus aimées par les gens, les espèces d'arbres qui ont eu le plus de fans parmi les lecteurs du catalogue. On en fait pousser quelques exemplaires qu'on donne ou qu'on vend aux gens qui ont montré un intérêt pour ces arbres-là. On peut sur cette base-là développer un projet de micro-entreprise. La micro-entreprise, en fait, elle se trouve à faire le marketing sur ces arbres avant de produire les arbres comme tel. Donc, elle fait le marketing et l'étude de marché au départ en faisant des recherches sur chacun des arbres, en produisant un petit catalogue, en distribuant et en voyant ce que les gens aiment. Ça se trouve être la partie marketing et l'étude de marché. La partie production, c'est quand les jeunes démarrent des petits arbres à partir de semaine. Puis, ils peuvent éventuellement donner ou vendre ces arbres-là à les gens. Puis là, éventuellement, si on le développe comme un modèle de micro-entreprise, ce serait peut-être intéressant d'ajouter un concept nouveau au concept d'entreprise tel qu'on l'utilise jusqu'à maintenant. On devrait demander aux jeunes de regarder leur entreprise et de, disons, décrire leur entreprise en décrivant non seulement les profits qu'ils peuvent faire à court terme en vendant les arbres pour que les gens qui les reçoivent, les plantent, les fassent pousser, les gardent pour eux. Mais qu'on envisage aussi une deuxième filière de profit. Les profits à court terme, si au lieu de vendre les arbres, on les donne à des gens, moyennant une part des fruits que ces arbres-là vont rapporter plus tard. Donc, une filière de profit court terme, une filière de profit long terme. Ce serait intéressant que l'étude soit faite par les jeunes pour voir combien on peut prévoir que les arbres vont produire à long terme, disons sur un horizon de 5 ans puis sur un horizon de 10 ans. Puis, ce serait intéressant que chaque jeune voit deux filières d'entreprise, finalement. Une filière d'entreprise basée sur le modèle économique actuel dans lequel on vend les choses. Puis, un autre modèle d'entreprise dans lequel, au lieu de vendre les choses, on les donne en espérant à long terme obtenir un profit basé sur la reconnaissance des gens auxquels on aurait donné ces choses-là qu'on leur donne. Donc, le profit à long terme, on pourrait demander aux jeunes de calculer, par exemple, ce que serait la production de chacun des affrutiers qu'ils ont donné, puis calculer qu'ils peuvent en reprendre 20 % de cette production-là, puis essayer de s'entendre avec des gens qui accepteront d'avoir des arbres sur leur terrain, moyennant, à long terme, que les jeunes puissent revenir prendre 20 ou 50 % de la production des arbres. Moi, je pense que la cible de 20 % serait une bonne idée. Ça ne ferait peur à personne que les jeunes reviennent dans 50 ou 30 % de la production de leurs arbres. Il aurait quand même l'impression de recevoir quelque chose d'important en recevant un arbre en recevant 80 % de sa production à long terme. Éventuellement, ils seraient probablement contents d'investir le travail nécessaire pour entretenir ces arbres-là. Ça fait que voilà, c'est l'idée que je voulais transmettre. Donc, première étape, faire une liste des arbres fruitiers locaux rustiques. Deuxième étape, faire réaliser par chacun des étudiants une recherche sur un des arbres de la liste, de manière à avoir à la fin une recherche sur chacun des arbres qui constitue la liste de départ. Troisième étape, faire un catalogue qui sera distribué avec cette liste-là, puis avec un petit document sur la plantation et l'entretien des arbres. Document qui pourrait être réalisé par les étudiants, puis qui sera distribué abondamment par les étudiants. Quatrième étape, construction d'un projet de micro-entreprise à partir des réponses qui auront été obtenues dans le sondage fait à l'étape 3, dans l'étude de marché fait à l'étape 3 à l'aide du catalogue distribué auprès des proches des jeunes. Donc, quatrième étape, production de petites plantes et distribution de petites plantes. Cinquième étape, présentation de deux filières de micro-entreprises. Une filière de micro-entreprises dans laquelle on envisage les profits à court terme en vendant les arbres. Une deuxième filière de micro-entreprises dans laquelle on envisage les profits à long terme en donnant les arbres, moyennant une entente avec les gens qui les recevront pour que nos jeunes puissent récolter 20 % de leur production. Deux filières économiques différentes qui mériteraient d'être évaluées dans la cinquième étape du projet dont on parlait ce matin. Voilà, c'est ce que je voulais te présenter comme possibilité. Si tu trouves que c'est intéressant, je t'invite à me recontacter n'importe quand, ça va être un grand plaisir. Salut, bonne journée. 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 Sous-titrage ST' 501